La vidéo est publiée le 7 avril sur YouTube. On est en plein confinement depuis trois semaines. Elle montre un homme qui filme les abords d'un hôpital à Toulon. Il explique qu'il va aller vérifier de ses propres yeux si les hôpitaux sont pleins ou non. À l'intérieur, il ne voit personne, des couloirs d'hôpitaux, des salles d'attente qui sont vides. Il en conclut qu'on nous ment sur la gravité de la pandémie. Et en fait, on essaye peut-être de nous plonger vers un état totalitaire. Ce n'est qu'une vidéo parmi des dizaines et des dizaines d'autres, quasiment identiques, prise aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Italie. À ce moment-là, elle a déjà 70 000 vues. Et je me rends compte qu'elle commence à être partagée assez massivement sur Facebook, sur Twitter. Je me dis quand même qu'on va trouver moyen de vérifier cette vidéo. Je parle au directeur adjoint de l'hôpital qui me dit qu'effectivement, l'hôpital est globalement vide pour des raisons assez évidentes. Avec le confinement, les gens sortent moins, donc se blessent moins. Les consultations, les opérations non urgentes ont été déprogrammées. Et certains hôpitaux ont mis en place de la téléconsultation. Tout ça mis bout à bout, ça fait beaucoup de monde en moins dans les hôpitaux. En réalité, ce ne sont pas les hôpitaux dans leur globalité qui sont à saturation, ce sont les services de réanimation. Avant la crise, on avait 5 000 lits de réanimation. Au moment où la vidéo est publiée, on est à 7 000 patients. La faiblesse de cette vidéo et de toutes ces vidéos sur les hôpitaux vides, c'est qu'en fait, aucune d'entre elles n'est filmée à l'intérieur d'un service de réanimation. Comme si le soir du 13 novembre 2015, vous alliez filmer avec votre smartphone dans le 9e arrondissement de Paris, en disant « je ne comprends pas, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés, on nous ment ». Alors qu'en fait, ce soir-là, les attentats, ils touchent le 10e et le 11e arrondissement de la ville. Par ailleurs, je vais collecter sur Internet le maximum de photos, de vidéos géolocalisées dans cet hôpital et je me rends compte qu'il y a un poste médical avancé devant l'entrée de l'hôpital, mais de l'autre côté d'où il filme. C'est par là en fait que tout le flux des urgences passe. L'idée, c'est d'éviter au maximum toute contamination dans l'hôpital. Mais ça, la vidéo en fait ne le montre pas. On publie notre article le 9 au matin. Sur Facebook, maintenant, il y a un filtre qui explique que c'est une fausse information. L'hôpital a porté plainte contre l'auteur de la vidéo. Évidemment, il faut douter de ce qu'on nous dit, c'est plutôt un réflexe sain. Le conseil que je donnerais à une personne qui tombe sur ce genre de vidéo, c'est d'aller chercher sur Internet des informations complémentaires. Typiquement, si vous tapiez « hôpitaux vides France » ce jour-là sur un moteur de recherche, vous tombiez sur des articles de médias qui expliquaient pourquoi il y avait moins de monde à ce moment-là dans les hôpitaux. C'est plutôt normal et plutôt bon signe de voir personne traîner dans les couloirs quand on sait en fait la contagiosité du Covid. Sous-titrage ST' 501